Une bonne hygiène alimentaire a garanti une bonne santé. Des experts de la société ivoirienne de nutrition insensibilisent sur l'acquisition. Des marchandises frauduleuses saisies à adiaquer, les véhicules qui les transportaient, mis à la disposition de la gendarmerie de la ville pour nécessiter d'enquête. Et puis en Ukraine, le référendum de l'Est crée la polémique, un référendum d'ailleurs rejeté par l'Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Malnutrition, obésité, autant d'affections qui troublent à la santé des populations. Une bonne hygiène alimentaire pourrait pourtant pallier ses carences et excès. Il est donc important de corriger ses dysfonctionnements en sensibilisant sur la consommation de fruits et de légumes. En clair, amener la population à faire un repas équilibré. Plusieurs experts de la société ivoirienne de nutrition s'attellent à le faire. Bien manger, une notion différemment perçue par les Ivoiriens. Si pour certains, elle signifie se nourrir saignement, pour d'autres en revanche, bien manger c'est tout simplement consommer de la nourriture agréable au palais ou encore manger à sa société. Pour moi, bien manger, c'est le fait de manger une alimentation bien équilibrée. C'est-à-dire une alimentation qui commence déjà par une entrée, un mieux et puis un dessert. Pour moi, bien manger, c'est de manger ce que tu vois, tu manges, ce que tu le vois. Je suis rassasié, c'est le problème, c'est que je vais bien manger. Pour moi, bien manger, c'est quand je mange et puis je suis rassasié. Pourtant, la mauvaise alimentation est la poite ouverte à beaucoup de mou. Les maladies métaboliques, par exemple, trouvent leur source généralement dans nos assiettes. Il y a la malnutrition par défaut, à savoir tout ce qui est corps, malnutrition par déficit alimentaire. Mais il y a aussi la malnutrition qui est à la base des obésités et tout cela. Et nous constatons que dans notre pays, la population devient de plus en plus obèse. Inciter donc la population à abandonner ces pratiques alimentaires nuisibles à la santé de l'organisme humain, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la Société Ivoirienne de Nutrition. Elle initie des sciences et de formation et d'information sur les bonnes pratiques alimentaires. La sensibilisation de la population à travers, je veux dire, la communication, à travers des formations, à travers les médias, donc à travers un certain nombre de choses qui nous permettent de prévenir ces maladies-là. La Société Ivoirienne de Nutrition compte également prendre en charge les personnes victimes de malnutrition. Le poisson est très bon pour la santé, mais certains pêcheurs et vendeuses de poissons vivent dans des conditions difficiles pour faire vivre leur famille. C'est au quartier Biafra, en bordure de la lagune à Trècheville, ressortissant des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour la plupart, ces personnes dorment dans des baraques de moins d'un mètre carré et l'hygiène laisse à désirer dans ces maisons en deux fortunes. On en sait plus avec Pagasoro au Kone et son porte-voix. Moins d'un mètre carré pour ces maisons faites de bois et recouvertes d'un plastique noir en guise de protection contre les eaux de pluie. C'est dans ces habitations de fortune que vivent ici au quartier Biafra de Trècheville, plus d'une trentaine de familles de pêcheurs et autres commerçants de poissons. Compte tenu de l'eau qu'on fait, on ne peut pas se déplacer pour aller à la maison et venir s'étendre de l'eau aussi. Donc on est obligé de prendre les petites maisons à côté ici et avoir travaillé au bord de l'eau. Il y a des maisons qui coûtent 4 000, il y a 5 000, il y en a 10 000, il y en a 2 000. Pour exemple, quand vous voyez les maisons de 2 000, c'est un peu petit, vraiment ça fait petit. Voici le petit marché de poissons du quartier Biafra. C'est ici que se côtoient lieux de travail et lieux d'habitation de ces artisans. Une activité de production et commercialisation qu'ils exercent pour meubler et gérer leur quotidien et qui profite également aux ménages environnants. Mais il y a un hic, la promiscuité prononcée dans laquelle ils vivent ici en bordure de lagune ne favorise en aucun cas l'avancée de l'activité. On dit qu'on quitte ici, c'est ça qui est le problème. Donc, si on reste ici, j'espère qu'on peut faire une activité qu'on pêche pour nourrir nos enfants. Venu pour la majorité des pays voisins, dont le Ghana et le Togo, ces pêcheurs et vendeuses de poissons lancent un véritable cri de cœur aux autorités. Si certaines personnes se battent pour vivre, même si elles doivent souffrir, d'autres par contre ont choisi la facilité en s'adonnant au commerce de marchandises frauduleuses. Mais les éléments de la force d'intervention rapide d'Adiaké viennent de mettre fin à leurs activités en mettant la main sur ces marchandises. Le reportage de Thérèse Tapé-Yoboy. Des pneus, du sucre, des sacs contenant des chaussures, des vélos, des marchandises saisies à bord de deux véhicules par les éléments des forces d'intervention rapide basées à Adiaké. Ce sont des marchandises en provenance du Ghana que tentaient de faire entrer de manière frauduleuse sur le territoire ivoirien de convoyeurs. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 8,9 millions de francs CFA. Les marchandises et les véhicules qui les transportaient ont été mis à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké pour nécessiter d'enquête. Une occasion saisie par les responsables de la force d'intervention rapide pour solliciter des moyens adéquats afin de mener à bien leur mission, notamment des motos, un hors-bord et un véhicule dans une région où les trafiquants multiplient d'ingéniosité pour réaliser leurs forfaits. Les enfants de la rue, un prisonnier et drogué du centre à Rumao dans la commune de Yopougon ont reçu des vivres et non-vivres du mouvement des femmes de l'action ouvrière du Christ des Assemblées de Dieu d'Angré dans la commune de Kokodi. Patricia Aumont pour en parler. Enseignement et commandement biblique pour aider les pauvres, les malades et les marginalisés de la société. Tel est l'engagement du mouvement des femmes de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Temple Le Chandelier de Kokodi-Angré. La OC, l'action ouvrière du Christ, offre aux enfants du centre Rumao des dons en vivre et non-vivre. Elles veulent ainsi offrir aux enfants marginalisés du centre Rumao l'assurance d'une relation affective et éducative durable. Ils sont quelquefois sans espoir, ces enfants de la rue, ces prisonniers. Vraiment, nous nous sommes sentis interpellés et avec des cœurs de mère, nous avons voulu récolter des dons pour venir aider ces frères et soeurs qui sont là, à assister ces bien-aimés et à redoubler d'efforts dans ce travail, ce travail noble qu'ils font. Pour la responsable du centre chrétien Ruma, Isaora Ribeiro, ce don est le signe d'un amour partagé pour une mission commune, la charité. Le centre chrétien de réhabilitation Rumao est né en Espagne en 1982. L'association a pour objectif de venir en aide au plus grand nombre possible de personnes en difficulté et marginalisées. Et puis, 25 oeuvres de l'artiste graveur à bois, quoi, 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 exposé au musée municipal de la commune de Kokodi. Ce vernissage pour promouvoir la gravure, une expression plastique très peu connue en Côte d'Ivoire, dévoilée ici par Amie Sissoko et Laetitia Mangli. L'art, ce nous faut, est l'art du pays à Caen. C'est de là que l'artiste à bois, quoi, courtise son inspiration pour la réalisation de ses oeuvres d'art. Sa spécialité, la gravure, une forme d'expression artistique qui se réalise à partir du bois, du métal ou de la pierre. La gravure est de moins en moins visible en Côte d'Ivoire comparativement à la peinture et à la sculpture. À bois, quoi, cou se veut désormais l'ambassadeur de ce tard. L'artiste, c'est celui-là qui parvient à idéaliser, à parler de la nature. Là, il ne consiste pas à couper la nature, mais à transfigurer cette nature-là. En détail, ce qu'on a représenté est une signification plurielle, voyez-vous. Donc, en fait, l'artiste est un poète. Divers poissons, chasseurs et animaux, coques et poules, sont quelques-unes des gravures réalisées par Abouakouakou. À travers M. Abouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouakouak en Europe et que ce soit un artiste ivoinien qui refasse de la gravure, c'est très intéressant parce que c'était un art qui était un peu oublié alors que c'était un des arts très importants dans l'histoire même de l'art. Aboua Kwaku est à sa troisième sortie, une occasion pour le public de découvrir les 25 gravures en exposition au musée municipal de Kokodi jusqu'au 31 mai prochain. Hors de Chenou, au Soudan du Sud, l'ONU et Amnesty International dénoncent les violences dans ce pays, les agressions physiques et sexuelles commises par les belligérants au Soudan du Sud représentent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le président sud-soudanais et son ancien vice-président ont signé un engagement à cesser les hostilités vendredi dernier et c'était à Addis Abeba en Éthiopie. Malgré la signature vendredi d'un cessez-le-feu à Addis Abeba, les combats se poursuivent au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Les forces favorables à Riek Machar auraient lancé dimanche soir une nouvelle offensive contre l'armée dans l'état pétrolier du Haut-Nil. Le gouvernement accuse l'ancien vice-président Riek Machar de ne pas contrôler ses forces. Selon la FAO, le pays est sur le point de basculer dans la pire famine qu'est connue l'Afrique depuis des décennies. La FAO a diffusé hier une nouvelle vidéo dans laquelle on voit des jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées mi-avril dans le nord-est du pays. Le chef du mouvement Aboubaka, Chekao, réclame la libération de prisonniers en échange de celles des jeunes filles, une condition qu'Abouja a immédiatement rejetée. Le ministre de l'Intérieur nigérien a déclaré qu'il n'est pas question d'échanger une personne contre une autre. Et puis sachez que Ehud Olmed est condamné à six ans de prison ferme. L'ancien premier ministre israélien va devoir payer aussi 210 000 euros d'amende, c'est-à-dire plus de 100 millions de francs en CFA. Il a été reconnu coupable de corruption dans un scandale immobilier. Il aurait reçu plus de 100 000 euros, c'est-à-dire 50 millions de francs en CFA pour avoir facilité la construction d'Hollyland, un complexe immobilier à Jérusalem, lorsqu'il était maire de la ville entre 1993 et 2003. Et c'est la première fois qu'un chef de gouvernement est condamné à la prison ferme en Israël. En Inde, le parti du peuple indien, principal parti d'opposition, aurait remporté la majorité des sièges à parlementaires à l'issue d'un long processus électoral des législatives qui s'est achevé hier. Plus de cinq semaines de marathon électoral, une participation record de 551 millions d'électeurs, les législatives se sont achevées ce lundi en Inde par un duel spectaculaire à Benares. Face à Arvin Kijrewal, le nouveau chanteur de la lutte anticorruption, se présentait Narendra Modi, le candidat de la droite nationaliste hindoue qui espère conquérir le pouvoir au niveau national. Son parti est donné gagnant avec une nette avance selon les sondages sortis des urnes. S'il arrive à détrôner le parti du Congrès, Modi est donné favori pour devenir le prochain premier ministre indien. Résultat officiel vendredi. Et puis de nouvelles négociations sur le sort de l'Ukraine, menacées de partition après un référendum séparatiste dans l'Est, un référendum rejeté par l'Ouest. Le chef de la diplomatie allemande Franck Walter Steinmeier est arrivé d'ailleurs aujourd'hui même à Kiev pour soutenir le dialogue national impliquant les régions séparatistes de l'Est. La Russie, elle, accuse Kiev de refuser un dialogue réel avec les séparatistes. Et pour finir, mondial 2014, le Brésil loin d'être prêt à un mois de l'événement. Si les supporters et les joueurs sont quasiment prêts, ce n'est pas le cas. Sur place ou des stades ne sont toujours pas terminés. Et l'attention toujours, l'attente entre menaces sécuritaires et contestations sociales, ce qui provoque l'inquiétude fond de la FIFA qui ne manque plus une occasion de mettre la pression sur les autorités brésiliennes. Plus qu'un mois, le décompte officiel installé sur la plage mythique de Copacabana avance inexorablement. Et cette trentaine de jours suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Le Brésil sera-t-il prêt à temps ? La question posée de longue date n'a toujours pas trouvé de réponse rassurante aux yeux de nombreux observateurs. Aéroports, routes, hôtels, les infrastructures peinent encore à être finalisées malgré 7 ans de travaux. Le transport entre les villes s'annonce très difficile. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en bus ou en avion. Il n'y a pas un système de train qui relie les villes brésiliennes. La Coupe du Monde n'a pas permis d'améliorer ses infrastructures pendant ces dernières années. 600 000 touristes sont attendus pour cette 20e Coupe du Monde. Pour les accueillir, les organisateurs affirment que tout sera prêt en temps et en heure. Nous sommes concentrés à 100% sur le service aux équipes et aux fans quand ils se déplaceront, que ce soit en avion ou sur route, entre les camps des équipes et les terrains d'entraînement. C'est désormais notre mission. Les travaux, quant à eux, sont toujours en cours dans un tiers des stades. Des efforts gigantesques sont mis en oeuvre pour finaliser ce qui sera la vitrine de ce mondial. Une cause nationale dont les habitants des favelas se sentent exclus. Dans le domaine de l'accès à la santé et aux équipements sanitaires, les préparatifs de la Coupe du Monde n'ont souvent rien fait avancer. La Coupe du Monde a été faite sans le peuple, avec l'argent public, mais sans aucun bénéfice social pour les Brésiliens. Et ce qui illustre le plus ce fait choquant, c'est l'état du système de santé ici dans les communautés les plus pauvres du pays. Dans un pays frappé par les inégalités, les 11 milliards de dollars d'impôts supplémentaires passent mal. La proportion de Brésiliens soutenant le mondial est passée de 79% en 2008 à 48% en avril. Un comble dans un pays où le foot est une deuxième religion et où tout le monde espère que la sélection brésilienne décrochera sa sixième étoile. Et c'est aujourd'hui que le sélectionnaire ivoirien Sabri Lamouchi va dévoiler sa première liste de 30 joueurs. Et ce lors d'une conférence de presse à fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programme sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada